Bienvenue dans cette vidéo qui parle de la présentation d'une application basée sur la gestion des notes des étudiants. Alors, ici, nous allons vous présenter en quelques minutes l'utilisation de l'application. Là, ce que vous voyez, c'est la page de datification. Cette page nous permet, ou encore, elle permet à l'utilisateur de se connecter dans le système. Mais avant que l'utilisateur puisse se connecter, il est dans l'obligation de mettre un non-utilisateur, mais aussi un mot de passe. Alors, nous allons commencer par les non-utilisateurs. C'est Marie, les sociaux, et son mot de passe, c'est ce mot de passe-là. Alors, le mot de passe ne sera donné qu'aux utilisateurs de l'application qui sont dans l'entreprise, bien sûr. Parce que le mot de passe ne peut pas être à la portée de tout le monde. Alors, une fois que j'ai bien saisi le nom, l'utilisateur et le mot de passe, je vais me connecter. Alors, supposons que j'avais mal saisi l'une des 16 informations. Je suppose que là, c'est comme ça. Et si j'ai tenté de me connecter, je vais me envoyer un midi erreur d'authentification. Pourquoi ? Justement parce que j'ai essayé de fausser à ce niveau-là. Alors, si vous essayez de vous connecter et que vous avez ce genre de message, dites-vous que vous avez saisi une lettre ou une information qui n'est pas bonne. Alors, je vais effacer tout ce qui est là. Je vais dire cette fois-ci, je vais entrer les vrais mots de passe. Alors, une fois que tout est bon, vous voyez, on me dit accès autorisé. Je vais cliquer sur OK. Je suis patiente. Cette page ou cette interface, c'est la page déchargement des données. Elle permet justement de mettre ensemble toutes les données possibles avant que l'application se lance. Alors, nous sommes dans les menus d'accueil. Dans les menus d'accueil, autrement dit menu principal, nous trouverons plusieurs boutons. Entre autres, le bouton de promotion, le bouton étudiant, note, inscription et cotation. Mais également, il y a aussi un bouton qui est juste en bas là, que nous avons appelé impression rapport. Alors, à quoi servira ce bouton? Ce bouton nous servira à imprimer nos documents ou nos rapports. Une fois que l'on a saisi, avec les différentes interfaces qui seraient présentées par ces boutons, et maintenant, il sera question d'imprimer ces rapports-là. Alors, chaque bouton, comme je venais de le dire, représente une interface de saisie. Sans plus tarder, je vais commencer à effectuer une petite saisie à ce niveau-là. Là, je vais enregistrer la promotion. Je dis, par exemple, L1. Il s'agit de quelle option? Il s'agit de l'informatique. L'informatique de gestion. Voilà. Il s'agit de quel département? Département informatique de jour. Et puis, section jour. Voilà. Je vais valider. Une fois que j'ai fini, j'ai pu valider. Et une fois qu'il aurait son outil ajouté, vous pouvez le voir à ce niveau-là. Alors, si je vais modifier cette information, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout justement doubler, cliquer sur la ligne concernée. Par exemple, là. Voilà. Vous voyez, directement, ça me ramène des informations dans les différentes zones de saisie. Supposons que là, ce n'est pas la section jour, mais c'est plutôt la section soir. Je renomme. Et puis, je clique sur modifier. C'est que, bon, vous voyez, tout sera modifié. Alors, ça, je vais dire la section jour. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est fait, je peux fermer. OK? Et je passe à l'autre interface de saisie. Dans cette interface, c'est l'interface étudiant. Il nous servira d'enregistrer toute l'identité d'un étudiant. Alors, je vais enregistrer cet étudiant-là. Il s'agit d'un étudiant-là. Il s'agit d'un étudiant-là. Il habite où? Il habite à Makissou. Son numéro de téléphone, c'est 1243-89-026-47-40. Alors, l'année académique pour cet étudiant, c'est 2020-2021. Alors, nous allons à l'idée, comme d'habitude, et une fois que c'est tout, je vais fermer. J'ai continué avec l'opération de saisie. J'ai dit type des notes. Il s'agit de quelle note? Il s'agit, par exemple, des rapports de stage. Voilà. Alors, je vais enregistrer. Je termine. Je passe dans l'autre interface, qui est interface inscription, qui se base de l'inscription d'un étudiant. Alors là, on voudra savoir quel est l'étudiant. C'est l'étudiant ISAB. Il est de quelle promotion? Il est de L2. Voilà. Les dates de l'inscription, c'est aujourd'hui. Il est inscrit dans quelle année académique? Dans 2030, puis 2021. Voilà. Et après ça, je vais valider. C'est que, bon, l'enregistrement est effectué avec succès. Je vais continuer avec la dernière interface qui nous reste. Alors, dans cette interface, c'est l'interface cotation, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Ici, il est question pour un juriste de côté et un étudiant. C'est-à-dire qu'ici, dans le type des notes, nous avons ça, rapport des stages. Et puis, quand je vais coté, OK, supposons que je voulais coté pour cet étudiant-là, seulement les notes des rapports des stages. Alors, il sera question ici d'entraînés compte que l'entreprise a envoyé. Je dirais, je dirais, l'entreprise a envoyé 24, ça c'est sur 25, ça doute, nous le savons. Quand le premier lecteur donne, on prend ça. Après la lecture de ce que l'entreprise a envoyé, le premier lecteur vérifie, lui, à son tour, il donne 19. Le deuxième lecteur donne également 19. La date de dépôt de ces rapports des stages, je dirais, aujourd'hui également. Les comptes du président, du jury, le président d'un event. Ensuite, cette interface ne nous intéresse pas vraiment plus parce qu'il s'agit de la cotation de la défense, OK, cette partie-ci. Alors, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, comme là, vous voyez, il y a cotation stage, OK. Alors, pour la cotation stage, nous allons premièrement coter la présentation matérielle, ça c'est sur 1, nous donnons à l'étudiant 1, sur 1. Et puis, style, faute d'orthographe, l'étudiant a fait 2, sur D. La présentation de l'entreprise, il a fait 1, sur D, supposons, et puis description active des stages, on lui donne 4, sur 5. Alors, je vais valider. Quand je valide, vous allez voir qu'il y a désormais les enregistrements à ce niveau-là. Alors, on peut voir la présentation matérielle qui est là, les styles, l'issue totale de ça, de la présentation et du style qui est là, et puis, et ainsi de suite. Alors, une fois que j'ai fini avec l'opération de saisie, maintenant, il nous faut imprimer un document. Quel est ce document que nous allons imprimer? C'est la fiche des cotations pour stage. Alors, pour imprimer, comme je l'avais dit à mon introduction, je disais, pour imprimer, il faut juste vous servir de ce bouton-là, Impression Rapport. Alors, quand nous allons cliquer d'ici, check et bon, on nous dit, pour imprimer la fiche des rapports de stage, prière de saisir l'identifiant cotation. Alors, si nous avons oublié l'identifiant qu'il faut mettre à ce niveau, nous allons justement retourner dans l'interface cotation. Je clique d'ici et puis, je peux voir à ce niveau l'identifiant, c'est ce qui est dans cette colonne-là. Si vous voyez ID, c'est justement les diminutifs du mot identifiant. Alors, je vais dire, je vais imprimer la fiche qui porte l'identifiant numéro 4. Alors, je retourne, je viens, cotation. Et puis, non, pas là-bas, je descends ici, rapport, je prime la cotation numéro 4. Du coup, je clique sur le bouton imprimer et puis je patiente. Et tout petit peu, on me dit qu'il n'y a rien. Comment ça? Alors, nous allons retourner pour voir 5 et 100. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai identifié à numéro 4. Et pourquoi ça ne donne pas? Waouh, waouh, waouh. Ça ne donne pas parce que là, il y a 0, 0, note 0. Voilà, justement parce qu'on n'a pas pu sélectionner à ce niveau. Alors, je vous demanderai de sélectionner la 2020-2021 parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de noter rapport de stage. Puis, quand je vais modifier, je dis OK. Voilà, alors, 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 j'ai tenté maintenant d'imprimer. J'espère que tout va bien cette fois-ci. Ça va donner. Quand je clique, imprimer. Voilà. Donc, là, je peux voir que j'ai ma fiche de cotation. Je peux voir le bureau de section qui est là. J'ouvre. J'ai les noms de l'étudiant. Il s'agit de poster nom en début, auditoire L2. Appréciation des rapports de stage. Vous voyez, nous avons tout à ce niveau-là. Et puis, on a le total général. Donc, sur 10, l'étudiant a fait 8 sur 10. Et là, on peut signer manuellement et on marque également la date. Alors, tel est l'état de sortie de notre travail. Il s'agit bien d'imprimer la fiche de cotation des rapports de stage. Voilà. Et c'est ce que nous pouvons voir au-devant de nous. Et donc, c'est pareil. Je pense que c'est tout pour cette petite présentation. Je pense que, au cas où vous aurez des difficultés, vous n'hésiterez pas à nous contacter pour éclaircir la chose. Merci. C'était Rodrigues et Sabé, l'ami de chaque jour. Bye.